FC Barcelona Ils ne sont pas tous familiers, j'imagine que je ne suis pas le seul Mais le principal est là L'OM affrontera Carabag en barrage Je ne sais pas trop quoi en penser D'un côté les Marseillais sont favoris certes Mais d'un autre il y a une part d'inconnu sur le club azerbaïdjané Qui peut créer la surprise Le terrain aura le dernier mot Un mot justement sur la C1 Et plus particulièrement le ratage au sort de l'UFA Le ratage au sort, l'équipe a de l'ironie La quasi-totalité des médias sportifs se sont scandalisés de la chose à un tel niveau En France on vient de le voir En Angleterre où le Daily Star a fait dans le jeu de mots Tout en précisant les trois bourdes En Italie, là où le second tirage n'a pas vraiment arrangé les deux derniers représentants du drapeau dans la compétition L'Inter a pris Liverpool après avoir écopé de l'Ajax Et la Juve avait tiré le Sporting avant de voir Villarreal sur le petit papier Tout au sport utilise carrément le terme de farce pour résumer la situation En Espagne, Marca y va un peu plus fort en placardant en gros Et entre guillemets une honte Je suis totalement d'accord Avis partagé au Portugal comme l'illustre parfaitement Abola Le Benfica évite le Real pour l'Ajax Alors que le Sporting fait une croix sur la Juve pour Manchester City D'ailleurs une vraie question peut se poser Qui perd ou gagne vraiment au change Le spécialiste de la stat Opta a fait le bilan Pour Lille pas de changement Sans surprise Paris un peu plus compliqué que Manchester Le reste je vous laisse juger par vous même Quoi qu'il en soit c'est acté On se donnera rendez-vous en février avec ses belles affiches Et j'espère des résultats positifs pour la France Au passage qu'en pensent les quelques-uns des principaux concernés Ceux qui vont en découdre Sergio Ramos aurait bien entendu aimé affronter une autre équipe que Madrid Or maintenant parisien Il fera tout pour se qualifier Encore heureux Faut déjà être apte Ah les blessures ne l'ont pas épargné depuis son arrivée Et à ce sujet Tenez selon lui Le retour est pour la fin de semaine On l'espère On l'espère A voir Sa présence sera forcément utile face à ses anciens coéquipiers Dont ce bonhomme Tony Cross Qui estime être tombé sur l'adversaire le plus compliqué Dites moi ce que vous en pensez Une chose est sûre Le storytelling est incroyable On l'a déjà évoqué dans la dernière vidéo Benzema et Mbappé Trio vs duo Et j'en passe Maintenant mes parisiens Imaginez Juste imaginez Ce scénario Un Real qui se fait éliminer par un PSG Entraîné par Zidane Avec Navas qui sort un pénalty Et un but de Sergio Ramos Sur un centre d'Akimi Le tout suivi d'une prolongation de Kiki Ce serait le rêve avoué Et oui j'ai bien pris un tweet que je trouvais incroyable Avant de faire le point sur les 5 grands championnats européens L'équipe Dirigeons nous en Amérique du Nord Pour voir un peu autre chose que d'habitude Et parce que New York City vient de remporter la MLS La première de l'histoire du club Qui a été fondée en 2013 2013 c'est tout récent J'ai de suite pensé au passage D'un certain David Villa Entre 2014 et 2018 L'attaquant espagnol avait joué un total de 126 matchs Pour 80 buts au compteur Et alors il y a des images qui m'ont beaucoup amusé C'est l'entraîneur qui avait promis au supporter De se mettre torse nu Tout simplement en cas de sacre Promesse annoncée Promesse tenue Les amis c'est le moment où j'ai envie de vous demander un petit service Celui de lâcher votre mure Pousse bleue J'ai pas pensé à vous le rappeler en intro Merci à tous ceux qui le feront maintenant Si c'est pas encore fait Bien évidemment Place à la Ligue 1 Avec premièrement le choc De la 18ème journée Si on peut vraiment appeler ça un choc Le champion d'automne Paris n'a pas laissé de répit à Monaco Grâce à un homme Qui fait la différence depuis un certain temps Mbappé Auteur d'un doublé L'équipe n'a pas manqué d'écrire à quel point il est important Même chose chez l'adversaire en principauté Où son nom revenait avec insistance Quoi de mieux en plus De dépasser la barre des 100 buts en Ligue 1 Dans la capitale Avec de telles performances Je comprends tous les parisiens Qui veulent qu'il prolonge le plus rapidement possible Visiblement c'est pas pour maintenant Même si le parisien précise que son club fait tout pour y parvenir Parmi les supporters J'ai également vu d'autres souhaits Des cadeaux de Noël on peut dire Pour la Ligue des champions dans deux mois Dégage époque Ça ça revient souvent Acheter deux milieux de haut niveau du rang le Mercato Expliquer à Di Maria que Messi c'est pas son daron Et qu'il a le droit de faire des passes à Hakimi J'avoue Espérer Ramos et Ney à 100% Et donc espérer un Mbappé concerné par le match Je veux rester sur ce premier point Je reste persuadé que Pochettino peut se faire remplacer cet hiver En parlant de lui Tenez on lui a posé une question intéressante Pourquoi aucune victoire contre le top 5 du championnat cette saison ? Je vous laisse lire sa réponse Même si vous l'avez déjà peut-être entendu C'est fou d'être autant dans le déni concrètement C'est mon avis en tout cas Bref basculons avec l'éternel rival Marseille qui s'est imposé du côté de Strasbourg Grâce à une merveille de Bambadien D'où ce titre de la Provence Se retourner Ma 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 La manière c'est bien Mais les trois points surtout D'autant que les Marseillais montent au classement Et deviennent dauphins du PSG Par contre attention Cette deuxième place est visiblement maudite Sur les douze dernières journées Le bilan des équipes qui ont pris ce statut est le suivant Faut dire c'est tellement serré La pression est omniprésente C'est pas prêt de s'arrêter Derrière deux équipes sont au coude à coude Rennes et Nice se sont d'ailleurs affrontés Les Aiglons ont pris l'ascendant D'où la présence de nombreux éléments dans l'équipe type En défense avec Atal Dante Au milieu avec les Mina Et en pointe d'Holberg A noter trois Montpellierains Y compris l'entraîneur Après avoir étrier Brest 4-0 Fin de série pour les Bretons Quant à mon club J'aurais bien évité le sujet Lens qui menait pourtant 2-0 à la pause à Nantes C'est faire monter sur le fil Les Nantais ont arraché une belle victoire Rien ne va plus depuis 5 matchs pour Melançois Deux défaites 3-0 Va vite falloir relever la tête Restons dans la région avec le champion en titre Lille qui recevait Lyon Pas grand chose à dire sur cette rencontre Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager Score vierge 0 partout Ça se rassure un peu chez les Lyonnais Pourtant 13ème Après c'est sûr C'est pas pire que l'ennemi Sainte qui continue de couler Les Verts se sont inclinés Pour une quatrième fois consécutive Je pense qu'il faut essayer d'oublier Ce début de saison Et penser à l'avenir Le club vient de nommer leur nouvel entraîneur Comme prévu Pascal Duprat Si on fait le point des équipes Qu'il entraîne après sa nomination Le voici Avec Evian Tonon Gaillard 18ème de Ligue 1 2012-2013 16ème au final Avec Toulouse 19ème de Ligue 1 2015-2016 17ème au final Et avec Caen 17ème en Ligue 2 2019-2020 13ème au final Mais Stéphanois Dites-moi comment vous voyez la suite On quitte le pays pour l'Angleterre Avec le nouveau leader de la première ligue Manchester City Les citizens sont d'abord battus Wolverhampton sur le plus petit des scores Sterling Vous l'avez compris Est l'unique buteur Son 100ème en championnat En même temps qu'Mbappé C'est beau Et ensuite donc hier Une véritable démonstration Face au Leeds de Bielsa 7-0 C'est plus qu'un jeu 7 et match L'histoire La presse anglaise n'a pas manqué De s'attarder sur l'export Dont le Manchester Evening News Qui a distribué la note de 9 A 5 joueurs différents De Bruyne Auteur d'un doublé Bernardo Silva En très grande forme dernièrement Mahrez Également buteur Foden Sur celui de l'ouverture du score Enfin Grealish Pendant ce temps L'autre équipe de la ville N'a pas été aussi impressionnant Mais le succès est là Grâce à M. Ronaldo Par contre hier Ça devait jouer également Ça n'a pas pu à cause du Covid Qui a touché le club dernièrement D'ailleurs le Daily Mail Craint que plusieurs équipes soient touchées Affaire à suivre Il fallait suivre Justement un autre match A quelques jours Celui entre l'Aston Villa D'un certain Steven Gerrard Et Liverpool Son ancien club Les Reds ont eu le dernier mot Et le doivent en partie à Mossala Seul buteur Il y a une vraie bataille Qui se lance au sein du podium Chelsea a battu Leeds Inutile de jeter un oeil au classement Ça se joue ce soir Et encore demain Du coup vous l'avez à l'écran Direction l'Espagne Avec le Barça Qui n'en finit plus de décevoir Les Catalans ont malheureusement Concédé le nul Sur la pousse de Sassouna Je vais arrêter de faire mal A tous les supporters de ce club Quoique j'ai pas le choix Ce jour Une mauvaise nouvelle devait arriver Respect pour tout ce qu'il a fait Alors du côté de Manchester City Et pas du côté de la Catalogne Évidemment Ça parle Mercato déjà Forcément Qui pour le remplacer En Angleterre On évoque Aubameyang Qui est mis de côté par Arsenal Mais en Espagne On espère toujours une chose C'est même totalement possible Selon Mondo Deportivo La piste Erling Haaland J'ai encore du mal à comprendre Comment est-ce qu'ils vont trouver ça La moula Apparemment c'est plus du tout un problème Hier le président de la Liga Ravier Tebas Déclarait ceci Tout indique que Mbappé Va jouer au Real Madrid Et j'espère aussi qu'Haaland Jouera dans un club espagnol En parlant du Barça évidemment Ça c'était donc Lors de l'événement Organisé par Haas Le fameux média Parmi lesquels Tiens tiens Benzema a reçu le trophée De meilleur footballeur de l'année Rien de surprenant On va continuer sur le sportif Ce week-end Le derby madrilène Real Atletico a bien eu lieu Et notre Frenchie A encore fait la différence Marca le juge logiquement D'imparable En stade Dites-vous que le Nouévé C'est 36 buts Sur l'année civile 36 buts Un record pour lui Maintenant Si on se concentre Sur les résultats de son club Avec Ancelotti à la tête Sur les 10 derniers matchs C'est 10 victoires consécutives Le terme d'imparable Repris par Haas Mais cette fois au pluriel Au classement Un écart se creuse Séville a désormais 8 points de retard Derrière le Betis A un point L'Atletico et la Sociedad Pour compléter le top 5 Avec la Bundesliga C'est peut-être le championnat Où il y aura moins de suspense Ouais en Allemagne Le Bayern déroule Après une victoire à domicile Face à Maïens Les Bavarois ont tout simplement Humilié Stuttgart 5-0 Un triplé de Niabry Deux fois passeur Sur le doublé de Lewandowski Pour pas changer J'ai envie de dire On connait donc Le champion d'automne Dortmund s'était fait tenir En échec par Beauchamp 9 points séparent désormais Les deux équipes au classement Il y a un match en moins aussi C'est vrai Mais ça fait déjà beaucoup Enfin pour terminer Notre tour de l'Europe Les amis Direction l'Italie L'AC Milan a reculé d'un cran Malgré un but du Z Sur la pousse de Ludinez Le Coréoré d'Ello Sport L'avancé dans son titre Inter La voie est libre Le lendemain Les bleu et noirs Ont répondu présent Face à Cagliari 4-0 Là où Taro Martinez Et ses coéquipiers Se sont surpassés Mais prennent surtout La tête de la Serie A Parlons même pas De la juve Qui a encore déçu Comme je disais récemment Un visage en Ligue des Champions Un autre en championnat Tout au sport Parle déjà Mercato Après que Dybala Se soit blessé Le journal réclame Un attaquant Icardi dans les tuyaux Mention spéciale au passage Rien à voir Pour un joueur de la Fiorentina Duzan Vlaovic Qui a marqué 31 buts En Serie A en 2021 Coup de chapeau Ça faisait un petit moment Que j'avais pas mis Cette transition Elle revient justement Car Dédé Deschamps Notre sélectionneur Était présent Dans Rotten sans flamme Sur RMC J'ai retenu quelques déclats Vous me connaissez Il a d'abord fait le bilan De 2021 Sur 16 matchs L'équipe de France A fait 10 victoires Et 6 nuls En comptant celui Contre la Suisse C'était un contexte particulier 3 buts à 1 A la 81ème Défaite au pénalty Il a surtout ensuite Été interrogé Sur les joueurs Qui ne sont pas encore sélectionnés Klos en fait partie Mais l'en soit Je le regarde Il est capable de faire De très très bonnes choses Qu'il continue Il fait partie des postulants Par rapport à la concurrence Ce serait incroyable Une incitation à continuer ainsi Après le gros problème Avec lui C'est que t'as ce qu'il dit Et ce qu'il fait réellement Enfin une dernière pour la route Qui m'a interpellé Parmi ses propos Vous avez bien lu Vous avez bien entendu J'imagine également Deschamps a clairement fait comprendre Qu'il n'était pas impossible D'entraîner le PSG un jour Même en étant marseillais En tant qu'entraîneur Pourquoi pas On arrive à la question Que vous m'avez posé Dans les commentaires Du dernier acte du foot Qui va gagner la conférence Ligue pour toi Continue comme ça T'es le boss Merci beaucoup C'est vrai qu'on n'aura pas Beaucoup cette compétition Je m'intéresse pas forcément Énormément non plus Mais j'ai envie de miser sur Rennes Rennes Bon là qui est exceptionnelle Cette saison en championnat Du moins depuis les 10 derniers matchs Je pense qu'il y a moyen Avant de clôturer Comme toujours On se fait plaisir Mal dégocier dans la surface de réparation C'est bien Frappé Quel but Bref Voilà l'équipe C'était pour l'actu foot du jour J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous C'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu Très important Pensez à lâcher votre question Et votre commentaire Pour le prochain épisode Puis d'ici là On se retrouve très vite Sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos C'était Alex Tch Ciao ciao